Donc c'est difficile de vous donner l'identité des coureurs qui composent l'avant de son peloton. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura des dégâts sous l'impulsion de l'équipe Movistar et Astana. Et avec Alexandre Vinokurov qui tout à l'heure nous faisait une très très grosse impression. Relayée également par Pierrick Fédrigo, les costauds sont à l'avant. Alors le peloton était coupé en trois, la deuxième partie a recollé en tête de peloton. Mais là il y a un groupe d'une vingtaine de coureurs qui est en train de lâcher prise. Avec notamment Brice Feuilleux. Oui, de l'équipe Léopard, du Team Léopard. On aperçoit Jens Sevoit, Fulskang, le coureur du Team Léopard. Les leaders français, Thierry, pardonnez-moi, sont attentifs. On a vu Pierrick Fédrigo là avec la FDJ. On voit ici Sébastien Chavanel et tout à l'heure Thomas Beauclair. Sylvain Chavanel. Oui, pardon, vous l'avez parlé de Sébastien tout à l'heure. Et je vous ai induit en erreur. Sylvain, oui, qui est bien placé. Et Pierrick Fédrigo qui fait une belle impression. Ça me rappelle le Fédrigo du Criterium International l'année passée. Où il a été victorieux. Il semble très à l'aise. En tout cas, il est très concentré. Ce qui n'est pas son habitude, il faut le dire. Sur des étapes de plaine comme celle-là, où ça frotte. Où il faut jouer des coudes. Il est plus souvent à l'arrière. Eh bien, il s'efforce, Fédrigo, cette année de courir devant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça montre en tout cas un nouvel état d'esprit et une envie de ne pas se faire piéger. Et je crois que Fédrigo a tout simplement envie de gagner ce Paris-Nice. Je suis séduit là par Thomas de Ghent. Avec son maillot jaune qui a été très attentif, intelligent. On est à 10 km de l'arrivée. Le peloton est à 10 km de l'arrivée. C'est pas tout à fait en accord avec notre petit GPS. Ça peut varier. Enfin, c'est important. C'est important pour les coureurs d'avoir des panneaux. Pour bien savoir où ils sont. Même si les compteurs fonctionnent. Ce sont des références importantes, traditionnelles, mais importantes. Il est bien revenu, Thomas de Ghent. Haussler aussi bien revenu. Le maillot jaune va peut-être se jouer entre ces deux-là. Nicolas Gé, vous êtes avec le groupe. Ça, c'est l'Evaillepheimer qui, le coureur américain, court bizarrement depuis le début de cette étape. Souvent en queue de peloton. Peut-être pas tout à fait à sa meilleure forme. Enfin, là, il est en queue de peloton. Ça revient sur les côtés. Nicolas, vous êtes avec, il y avait une vingtaine de coureurs, un groupe qui a été lâché. Oui, une vingtaine de coureurs qui est actuellement à 200 mètres du peloton. Avec Damien Godin, le porteur du maillot à poids. Jacob Foulzgang, le Danois de l'équipe Léopardrec. L'un des favoris de ce Paris-Nice. C'est peut-être une sensation, peut-être un des battus du jour. Johan Ofredo qui s'était échappé tout à l'heure pendant 80 km. Maxime Boué, on comprend pourquoi, puisque le jeune Français s'est échappé, lui, pendant à peu près 150 km. Christophe Riblon de l'équipe AG2R. Et également Brice Feuilleux et Sergio Paolino. L'un des hommes forts de l'équipe Radio Chac. Voilà, messieurs, probablement pour les battus du jour. Et tout le monde n'est pas non plus au même niveau de préparation. Au plan sur Franck Schleg, dont on rappelle tout à l'heure qu'il est allé au sol. Touché une roue. Il a percuté le sol et vient déchirer son maillot sur l'eau de l'épaule droite. A priori, plus de peur que de mal. Et toujours cette équipe Movistar en train d'emmener l'équipe espagnole, dirigée ici par Yvon Le Danois, qui est en train d'emmener la tête du peloton. Alors on va jouer la carte. Rosser, Roakim, Rora, ça c'est sûr pour le sprint aujourd'hui. Regardez comment Thomas de Ghent, à gauche de la route, à droite de l'écran, est en danseuse, en effort. Il va laisser un peu de plume là, Thomas de Ghent, dans l'affaire. Et oui, Romain Feuilleux. Romain Feuilleux, lui aussi, peut tirer son épingle du jeu des sprinters français, il y en a quelques-uns. Anthony Ravard, Romain Feuilleux, notamment pour ne citer que ces deux-là, qui auront tout à l'heure leur mot à dire dans la dernière ligne droite. Alors Feuilleux est un équipier du maillot jaune, Thomas de Ghent. Et Romain Feuilleux devrait se trouver là, tout près des meilleurs, en tout cas à frotter, pour essayer de se positionner. Nous sommes à 8 km de l'arrivée. Peut-être un petit peu moins, si la distance n'est pas tout à fait exacte. Donc il ne doit pas être très loin. On aperçoit quelques courts équipiers de l'équipe Vacants-Soleil, tout proche quand même du maillot jaune. Voilà, on est assuré généralement à des prêts. On ne s'invente pas. Mais dans le Loiret, dans le 45, on s'est bien compris. Ce n'est pas le même Saint-Germain-des-Prés. Là, il y a des prêts. On évaille les Paimers. Ce n'est pas trop difficile à reconnaître, parce qu'il a une position peu académique quand même sur un vélo. Attention sur les côtés à droite, on se fait des petites frayeurs. Ça accélère de nouveau, avec notamment l'équipe Rabobank, qui n'est pas venue avec Oscar Fréré, mais qui est vigilante pour lui, c'est Léon Sanchez. Fréré sera à Thierry-Noël Adriatico, comme à son habitude, avant Milan-Saint-Rémo. Concentré, Thomas de Ghent, le premier leader de ce Paris-Nice 2011. Ça bosse dans l'équipe Movistar. On a des garçons qui sont des vrais rouleurs. Lopez Garcia, je vous l'ai dit, Gutiérrez, quadruple champion d'Espagne du contre-la-montre. Je pense qu'on travaille aujourd'hui pour Horace, mais aussi pour Xavier Tondo, le coureur espagnol, dont on se souvient qu'il avait remporté une étape et brillé sur les routes du Paris-Nice 2010. Oui, c'est important de mettre un sprinteur en confiance, de lui accorder la confiance et de travailler pour lui. Alors, ça lui met un petit peu sous pression. C'est vrai qu'Horace a souvent été battu. Il est très souvent placé. Il est rarement le vainqueur, mais il faut dire que la concurrence est quand même de taille. Mais cette équipe Movistar, en tout cas, lui fait confiance et travaille pour lui. Et ça, c'est une bonne chose. Personnellement, je trouve ça très bien. C'est comme cela que peut-être Horace arrivera à franchir un palier et à ne plus commettre les petites erreurs qui peuvent faire douter un sprinteur au moment décisif. Alors, je rassure tous les amoureux des chiffres et des lettres dont je fais partie. Pas de soucis. Ce sera juste après l'arrivée. On va attendre l'arrivée. C'est normal. Et on a un tout petit peu de retard. Ce n'est jamais facile de calculer avec le vent et les étapes. On essaye vraiment d'être dans notre créneau horaire 16h-17h10. Mais là, on va déborder un tout petit peu. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver juste après les chiffres et les lettres. On va rendre l'antenne très vite. Donc déjà, vous donnez rendez-vous demain en direct sur France 3 à 16h. Pour la troisième étape d'un Paris-Nice très, très animé. Avec un ancien vainqueur d'étapes sur le tour. Garçon que vous reconnaissez toujours très facilement. Le grand Vicente Garcia Acosta. Garçon très sympathique. Coéquipier modèle. Et à 5 km de l'arrivée, il y a un petit écart avec notre GPS. François qui attend des étapes un petit peu plus difficiles pour lui. Ce n'est pas sa tasse de thé, ce genre de choses. Affûté, j'ai trouvé déjà très affûté. Mais bon, il n'a jamais été bien gros. Maigre, maigre. Très maigre. Mais bon, il est vraiment très affûté. Maigre, le mot est juste d'ailleurs. Un peu plus costaud. Les Espagnols de la Movistar. Toujours Gauthierrez qui roule en tête. C'est normal. C'est un homme du contre-la-monte. Il y a une particularité. Regardez comment il tient son guillon. Ne faites pas ça. Un spécialiste, ne faites pas ça. Parce que s'il y a une pierre, ça va valser. On se rapproche du côté de l'équipe Liquigas. Parce que Peter Schagan est là. Alors, on vient aussi du côté des Katusha. Il y a beaucoup de bons sprinters. Donc ça va aller. Il y a Denis Galimzyanov, le coureur russe, qui va très vite dans cette équipe du team Katusha. Dirigé ici par Dimitri Konicev. 4 km de l'arrivée. Est-ce que votre groupe est rentré, Nicolas Gé ? Les quelques 20 battus, notamment Fulsgang. Oui, Thierry. Ce groupe ne reviendra pas. C'est sûr. Ne reviendra pas sur le peloton. Il y a environ 400 mètres pour eux. Et nous sommes derrière Jacob Fulsgang, le Danois. Peut-être une raison. Peut-être pour expliquer le fait que le Danois soit piégé dans ce groupe. Il est blessé au niveau de la cuisse. Il a dû tomber tout à l'heure. Son cuissard est arraché littéralement sur le côté droit. Et le Danois a vraiment du mal à suivre ce groupe. Il est en avant-dernière position. Peut-être aussi, voilà, peut-être une raison pour expliquer son retard. Parce qu'on le sait, c'est un coureur de classe. L'un des leaders de l'équipe Léopardrec. Et voilà, en tout cas, c'est l'un des grands battus du jour dans ce groupe qui ne reviendra pas. Oui, on avait aperçu lors de la deuxième chute, pas celle de Franck Schleck, mais juste après, Laurent avait dit qu'il y a aussi un coureur de l'équipe Team Léopard. Et bien effectivement, ça devait être Jacob Fulsgang, le coureur Danois. Bon, Bjarneris dit beaucoup de bien. En tout cas, on disait beaucoup de bien quand il l'avait dans son équipe encore l'an dernier. Qu'il a choisi de partir avec les frères Schleck. Et on attend qu'il se révèle, pourquoi pas. Alors hier, on a parlé de sprinter. Il manquait Anthony Ravard. Et l'explication était simple. Il a crevé. Et regardez, Thomas de Guignes qui va venir défendre lui-même son maillot, tout seul comme un grand. Alors que là, Luis Léon Sanchez a crevé. Le vainqueur du... C'est pas grave, il est dans les trois derniers kilomètres. Vous avez vu comme il signale au commissaire, attention, j'ai crevé. Je ne fais pas distancer. Le règlement va lui permettre d'être classé en le temps du peloton auquel il appartenait au moment de l'incident. Donc, pour Luis Léon Sanchez, victime d'une crevaison, il ne sera pas pénalisé au niveau du temps. On va revenir sur la tête de course. Mathieu Goss, c'est le vainqueur de l'an dernier. C'est l'un des favoris. Luis Léon Sanchez va arriver un petit peu en retard. Mais il sera classé dans le même temps d'un peloton emmené par, attention, une équipe qui domine les sprints. L'équipe HTC High Road pour, bien sûr, ici, Mathieu Goss. Regardez le travail mené par ses coéquipiers avec en deuxième position Lars Bach avec Konstantin Zivsov pour emmener. Et puis après, ce sera au tour de Tony Martin d'ouvrir la porte pour Mathieu Goss. Mais d'autres coureurs vont venir se mêler à la lutte. Regardez comment on est vigilants du côté notamment d'Anthony Ravard, bien placé. Et le bon travail avec Peter Chagan en quatrième position. On est dans les deux derniers kilomètres. On va se rapprocher de la flamme rouge. Thomas de Guent avec son maillot jaune qui fait l'effort à gauche de la route, à droite de votre écran. Ne pas tout inverser. Regardez Thomas de Guent qui s'en va tout seul. Alors ça, ça me rappelle Fabien de Cancelara sur le Tour de France lors de l'arrivée à Compiègne. L'audace de Thomas de Guent, le maillot jaune, qui tente de conserver son maillot en allant gagner l'étape tout seul comme un grand. C'est pratiquement mission impossible. C'est difficile de résister au train mené par l'équipe HTC Columbia. Mais alors ce garçon a du tempérament. Belle image. C'est l'illustration du dicton. La meilleure défense est une bonne attaque de Guent attaqué. Bon, c'était un petit peu suicidaire. Mais finalement, n'étant pas le meilleur sprinter, il n'avait pas grand chose à perdre. Et Lars Bach pour emmener maintenant l'équipe HTC Columbia. Regardez le travail effectué. C'est un train qui est organisé. Chacun à sa place. Chacun à son rôle. Il a fait la flamme rouge. Passé à son goût. Il s'écartait peut-être un petit peu tôt Lars Bach qui va laisser seulement un coéquipier devant Mathieu Goss. Mathieu Goss, il a juste besoin qu'on s'écarte à quelques 300 mètres de l'arrivée. C'est l'équipe Sky qui va emmener maintenant une équipe Sky qui a Grégory Anderson. C'est Thomas Guerin qui emmène Grégory Anderson. Ça va frotter dans le virage. On va approcher de cette dernière ligne droite un tout petit peu. On va pas très large. Hunter qui lance le sprint. Hunter pour Radio Shack qui lance le sprint. Oui, mais Peter Chagan est là. Regardez Peter Chagan au milieu débordé à son tour peut-être. Mathieu Goss. Oui, Mathieu Goss ou Grégory Anderson. Greg Anderson qui va s'imposer. Greg Anderson qui va s'imposer ici. Au fait qu'il a cassé les rayons. Bon, regardez Romain Feuillieu juste à gauche de la route. C'était juste, il est passé en travers. Allez, regardez la victoire facile, très facile finalement de Grégory Anderson. Le Néo-Zélandais de l'équipe Sky. Bien emmené notamment par Guérin Thomas qui lui a ouvert la porte. Coéquipier de Bradema Gings ici à côté de Montargis dans cette petite ville d'Amiilly. Regardez le Néo-Zélandais plus fort notamment que Mathieu Goss. Et je crois que c'est Denis Skalimsianov qui doit prendre la troisième place. Et regardez Romain Feuillieu, il a évité adroitement la chute. Voilà, avec la loupe. Goss qui doit devancer. Je pense qu'il devance, je n'en suis pas sûr. Il y a Vélande qui est là aussi dans l'affaire. Les Néo-Zélandais, les Australiens qui sont dominateurs. On va regarder du côté du classement les coureurs français. Dans cette étape originale, si on considère que Montfort-Lamori a été... Voilà, c'est sa confirmation. Grégory Anderson devant Mathieu Goss. Et ce russe dont on vous parlait déjà hier. Le travail de l'équipe Katusha pour Galim Zianov. Le coureur russe, un Néo-Zélandais, un Australien, un Russe. C'est bien la mondialisation du cyclisme. Victoire pour l'équipe Sky. Ça va leur faire du bien devant l'équipe HTC Columbia et l'équipe Katusha. Et je vous disais, on va revoir ce sprint-là. Dominé, hein. Dominé par Greg Anderson. Je vous disais que c'était une étape originale. Puisque Montfort-Lamori avait servi de tremplin l'an dernier au Paris-Nice avec le Prologue. Et l'année d'avant, en 2009, le Prologue s'était disputé à Ami. Où le Tour où Paris-Nice est arrivé pour la deuxième fois aujourd'hui. Pas de changement au classement général. Thomas de Ghent reste leader du Paris-Nice 2011. Où Gregory Anderson s'est imposé après une victoire belge, victoire Néo-Zélandaise. On se donne rendez-vous demain à 16h avec Laurent Jalaber et Nicolas G. Je vous laisse en compagnie. Des chiffres et des lettres. A demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada